Le président Obiang Gueman Basoko réélu au suffrage universel par 94,9% des voix à la présidentielle du 20 novembre 2022. Les résultats du scrutin ont été rendus publics par le Conseil électoral national de Guinée équatoriale le 26 novembre 2022. L'organe électoral équato-guinéen a garanti que le vote a été démocratique et les résultats sont conformes à la volonté du peuple. Le Conseil électoral national équato-guinéen a estimé à 98% le taux de participation à ces élections. Le monde doit savoir que nous, la Guinée équatoriale, nous sommes très contents et très fiers de notre pays et de tout ce que nous faisons. Souvent, nous attendons des critiques, mais cela ne nous importe. Ce qui importe, c'est le bien-être du peuple. Au pouvoir depuis 1979, le candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le président Théodoro Obiang Gueman Basoko, va démarrer son sixième mandat. Reconduit pour un nouveau septennat, le chef d'État équato-guinéen a promis lors de la campagne électorale de renforcer les acquis démocratiques du pays et d'améliorer l'accès aux services sociaux de base dans le domaine de la santé publique principalement. Il est vrai qu'il y a eu des améliorations sur le plan de la lutte, sur le plan de la promotion des droits humains, de l'abolition de la peine de mort, etc. Mais aujourd'hui, les équato-guinéens ont besoin de sentir que les richesses de leur sous-sol profitent à eux-mêmes. C'est le vrai challenge aujourd'hui de ce pays. Le 20 novembre 2022, la Guinée équatoriale organisait des élections générales, présidentielles, municipales, sénatoriales et législatives. Le Parti démocratique de Guinée équatorial au pouvoir a remporté 100% des sièges à l'Assemblée nationale, 60 députés élus et 55 sénateurs sous 70 qui composent la Chambre haute du Parlement.